Contrairement à la Tunisie où Barack Obama a tout de suite salué le courage et la dignité du peuple tunisien, les déclarations de l'administration Obama sur l'Egypte se suivaient et ne se ressemblaient pas. Le 25 janvier, Hillary Clinton déclare en substance que le gouvernement égyptien est stable et cherche les moyens pour répondre aux besoins légitimes du peuple. La secrétaire d'État américaine le lendemain. Depuis plusieurs années déjà, nous faisons valoir au gouvernement égyptien ainsi qu'à d'autres dans la région le besoin de réformes ainsi que d'une plus grande ouverture. Le 27 janvier, c'est le président Obama qui intervient. L'Egypte est notre alliée sur plusieurs questions. Elle a fait la paix avec Israël et le président Moubarak nous a aidés sur toute une série de questions. Mais j'ai toujours dit au président Moubarak qu'il fallait emprunter le chemin de la réforme. Et le 2 février, une autre version. Ce que j'ai indiqué au président Moubarak, c'est que la transition politique doit être substantielle, qu'elle doit être pacifique et qu'elle doit commencer maintenant. Samedi 5 février, Frank Wissner, ancien diplomate américain qui était au caire pour des entretiens avec différentes parties égyptiennes, déclare Le président doit rester au pouvoir pour faire aboutir ces changements. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche et le département d'État se sont dissociés de ses propos, précisant qu'il s'agissait de l'avis d'un simple citoyen et non pas d'un représentant officiel. Le lundi 7 février, PJ Crowley, alors porte-parole du département d'État, précise C'est à Moubarak et aux Égyptiens de décider de son rôle dans ce processus. Le mercredi 16 mars, le sénateur John Kerry, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, affirme que la réponse de l'administration Obama à toutes ces crises déterminera la position stratégique des États-Unis au Moyen-Orient, ainsi que le regard que porteront les musulmans du monde entier sur l'Amérique. Dans le cas de la Libye, l'administration Obama n'a pas hésité à demander le départ de Kadhafi, accordant ses violons avec le reste de ses partenaires. Il faut que la violence cesse. Kadhafi n'a plus aucune légitimité et il doit partir. Mais les États-Unis ne sont guère enthousiastes à l'idée d'une zone d'exclusion aérienne sans l'aval et le soutien de leurs partenaires, ni sans une résolution de l'ONU. Autres sons de cloche, en revanche, sur Bahreïn et le Yémen, deux alliés clés des États-Unis au Moyen-Orient. A Bahreïn, au lieu d'exiger le départ de la monarchie impopulaire, Washington a insisté sur les réformes et soutenu le gouvernement. Khaled El-Gindi de l'Institut Brookings. On a bien vu que les États-Unis sont très ambivalents quant à la démocratie dans cette région. Et aujourd'hui, c'est un test pour eux. Ils doivent s'adapter rapidement aux nouvelles réalités de la région à cause des changements fondamentaux qui s'y opèrent. Rien n'indique que le jeu Moyen-Oriental va devenir plus facile pour l'administration dans les jours à venir. Robert Daguerre, La Voix de l'Amérique à Washington.